bonjour à tous chers compatriotes bon je ne sais pas comment vous êtes là bas vous qui êtes au gabon la vidéo que je fais là s'adresse à tous les gabonais ou tous les africains bon il y a une rumeur qui court je pense que tout le monde a entendu cette rumeur là c'est celle qui consiste à un projet le projet d'amener une solution je ne sais pas qui a initié ça on dit c'est bill gates on dit c'est tel ou tel mais en tout cas il ya un projet de vaccination des africains par rapport au courant virus je vous le dis déjà mes frères tous ceux qui me suivent je ne suis pas médecin mais j'estime que s'il y a une cure contre l'oncourna et que c'est un vaccin il faut que les blancs commencent par vacciner leurs gens avant de vacciner les africains nous ne sommes pas des cobayes en afrique nous souffrons déjà avec les moustiques qui nous piquent depuis que je vis en europe je ne vois pas les affaires les européens fait les piqûres comme on fait les piqûres à l'afrique petit truc on t'a piqué petit truc on te pique petit truc on doit te mettre les perfusions n'acceptez pas de campagne de piqûres dit au mine temps le même temps à la douane d'abord les piquer les italiens aller piquer les espagnols et puis on va voir les résultats si c'est positif là le premier qu'on doit piquer en afrique c'est le défunt il faut leur demander de venir piquer d'abord lui-là qu'on dit que c'est à l'île-là s'il guérit va dire ok on peut piquer les autres vous commencez par piquer le défunt le revenant là après vous piquez noureddin noureddin a besoin d'intelligence vous piquez une corbe caleux vous piquez bilibibone ils sont nombreux là les pédégiistes vous commencez par piquer les pédégiistes nous on va observer si ils arrangent le pays après la piqûre on va peut-être considéré on va on va faire une réunion on va dire bon on décide quoi vous ne piquez personne n'amenez pas vos parents pour aller faire les piqûres avec les gens qui vont arriver même si c'est compliqué on préfère partir nous mêmes voilà les blancs qui sont en temps de mourir ici là il ya les piqués la piqûre là existe je n'ai pas encore vu on dit qu'on on amène la piqûre pour piquer un blanc ce que j'entends ici là depuis que je suis ici c'est la chloroquine de chloroquine le médicament que nous on prend là bas le quartel machin mais je n'ai pas encore vu des gens faire le débat ici pour une piqûre un cote sanguin minal moura moura yari cote sanguin si on vous amène on vous dit oh il y a une campagne de vaccination même si les gens commencent à mourir en africain on va mourir pour nous pas les piqûres vos expériences on est fatigué de ça si vous voulez piquer vraiment un africain le dauphin le dauphin là vous allez prendre le dauphin lui de toute façon je les vu là bas à l'aéroport il n'a pas besoin de masques parce qu'il est déjà mort on ne met pas le masque à un mort on ne met pas les gants un cadavre le cadavre par n'importe où c'est un zombie il touche ce qu'il veut c'est la première fois que je vois tous les présidents mettent les masques tous les présidents se lavent les mains tous les présidents se filment avec les gants sauf le président lui là qu'on dit que c'est ali bongo il ne prend rien il est un gars qui est qui est déjà mort bien les vivants bien les morts vivants bien les revenants comprend pas nous on ne nous vaccine pas ça je voulais que les gabonais sache mon avis là dessus pas de vaccination pour vacciner un corbe calé corbe calé quand tu le vois tu sais que lui là il n'est pas en bonne santé quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas être comme il est là il faut le vacciner il faut lui faire la piqûre il est bon pour les gens qu'il faut vacciner il est bon il faut le vacciner pas de vaccin chez nous on est fatigué on est fatigué nous on a déjà dealé avec trop de problèmes en afrique si pour une fois pour une fois je suis contre ça mais nous disons tout simplement nous voulons que ces gens ne sont pas signés nous n'avons pas dit que nous ne sommes pas en plus les gens ou pas pour dire que nous ne sommes pas dans le�미 ni l'autre ni l'autre bon moi je suis contre les gens qui disent que nous sommes normalement sociales mais c'est bien qu'ils vivent nous aussi on meurt tous les jours les gabonais et les africains meurent là je ne vois pas le monde entier dire que les africains ne vous rien veut Bon, moi, je suis contre, hein. Moura, moura, y'a dit, il y a eu normalement, il y a eu un collet. Mais, il y a bien qu'il y a eu un collet. Nous aussi, on meurt, on meurt tous les jours. Et les Gabonais, les Africains meurent là, hein. Je ne vois pas le monde entier dire que les Africains, machin, machin, les gens s'en foutent, hein. Nous, on meurait le palu là tous les jours, les gens meurent. On meurait le mauvais état des routes, on meurait les problèmes. Et les gens meurent, ils meurent, et tout, ils meurent, ils meurent. Personne ne se soucie de la mort des Africains. Bon, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent, ils meurent. Ce n'est pas nous qui avons créé le couronage. Le couronage chinois, parce que les chinois mangent des choses que, normalement, mon amour a dit, il y a eu un petit peu de plastique. Ils mangent les placards, ils mangent les animaux. Avant encore, ils préparaient les animaux là. Là, aujourd'hui, ils mangent les choses crues. Les chinois meurent des placentas. Les gens, ils mangent des nourritures bizarres. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi j'ai dit que, dès qu'on sort du confinement, l'humanité doit faire une réunion avec les chinois, pour leur dire que vous devez cesser votre histoire de manger n'importe quoi. Moi, j'ai dit, n'importe quoi, c'est ça, ce n'est pas la nourriture que vous mangez. Vous mangez les chiens. Vous mangez les... Vous mangez Batman. Enfin, ce n'est pas possible. Quel est ce peuple qui bouffe n'importe quoi comme ça? C'est pourquoi j'ai dit que, nous devons avoir une sérieuse réunion. Regardez, on me dit qu'il y a un nouveau virus. On n'a même pas fini avec un courant. Il y a maintenant un autre virus qu'on appelle antivirus. Antavirus, on dit antivirus, on dit machin, on dit ant les gens. Bon, enfin, qui a déjà tué un homme. Ça a commencé encore en Chine. Toujours Chine. Et pourtant, avant, on disait que les choses des chinois ne durent pas. Mais là, leur virus qui dure, là, ça fait trois mois, quatre mois que le virus, là, ça a déjà décimé plus de dix mille individus sur Terre. Bourbon à Van Ben Dan. Vous bouffez des choses bizarres. Pas de vaccin chez nous. Pas de vaccin, on ne veut pas. On ne veut pas entendre parler d'un vaccin. Si vous voulez vacciner les gens, si vraiment le gouvernement et la dictature acceptent les vaccins, dans ce cas, commencez par vacciner un corps de caleur. vous le vaccinez, tout le monde voit comment on le vaccine. s'ils perdent du poids. Parce qu'ils ont un homme. On ne peut pas accepter des vaccins. voilà les Italiens. Les Italiens font maintenant le chemin retour. de Gibraltar depuis qu'il y a Longkourouna. Il n'y a aucun bateau qui quitte de l'Afrique pour aller vers l'Italie. Aucun bateau. Les bateaux sont en train de partir de l'Italie vers l'Afrique. C'est terminé. Le commerce a changé de trajet. Le trajet, ce n'est plus l'Afrique vers l'Italie. C'est maintenant l'Italie vers l'Afrique. C'est compliqué. Mes frères, quand on vous dit que l'Europe va revenir en Afrique, ce n'est pas un jeu. Quand je vous dis que les Européens vont venir s'installer en Afrique, achetons les terrains. Là, il paraît que Longkourouna va devenir une maladie saisonnière. Ça veut dire que chaque année, à une certaine période, les gens vont mourir beaucoup. C'est ce que je vous dis. Je vois les gens prendre des mortgages, achètent des maisons en Europe. Je dis que les gens vont venir s'installer en Afrique. Allez-y acheter vos terrains au pays. On ne vend pas les maisons en Afrique. Regardez les maladies qui sont en train d'arriver, qui déciment les gens. Ils t'attrapent tout de suite. Les gens ne font que mourir. Les gens meurent, 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 meurent. Depuis qu'on confine les gens, les maladies bizarres qu'on dit, que les gens ne sortent pas des maisons. On ne sait pas qui fait du mal derrière. Si on avait dit aux Africains, on allait dire que c'est la sorcellerie, le vampire. Quand tu vois, on demande aux gens de rentrer dans un village. Parce que la seule fois, un mois dans ma vie, on m'a demandé de rentrer, rester dans la maison, ne pas sortir, c'est qu'on fait descendre le mourir. Quand on fait descendre le mourir dans le village, personne ne sort. tout le monde dans les maisons. C'est le seul moment où on confine un Africain. Quand on fait descendre le mourir. Maintenant, le mourir des blancs qu'on fait descendre là, quand on est resté, ça fait deux semaines qu'on ne sort pas. C'est-à-dire qu'on tue un sang. Leur mourir qui tue tout le monde. Les gens ne font qu'on mourir. Les gens ne font qu'on mourir ici, là-dehors. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le jeu. Moi, je vous le dis tranquillement. J'ai ma maison, j'ai acheté une maison en France. J'ai une maison en France. On s'en fout. On achète des maisons en Afrique. On a une population jeune. On a dit confinez-vous. Les gens ne se confinent pas. On ne peut pas se confiner en Afrique parce qu'on n'a pas le courant. Dans le même temps, il n'y a pas le courant au pays. Qui va rester dans les maisons dans la chaleur ? On coupe le courant. Là, je voulais savoir. Le confinement ne marche pas. C'est compliqué. Dieu n'a pas créé l'homme africain pour rester dans la maison. On reste dehors. On construit des maisons sur des arbres. Nous, on n'aime pas aller sur le mangué. On reste dehors. Les gens des Africains ne restent pas dans la maison. C'est compliqué. Cette histoire de confinement, je ne sais pas comment vous allez expliquer ça. Comment tu expliques à quelqu'un qui vit dans un village que tu ne dois pas sortir de la maison ? Tu vas lui expliquer ça comment ? Comment tu expliques à la grand-mère qu'elle a ? Tu vas lui expliquer ça comment ? Elle va te dire ça. Elle va te poser des questions terribles. Tu vas lui expliquer ça comment ? On ne peut pas dire confiner dans aucune langue africaine. Ça n'existe dans... Confiner n'existe dans aucune langue africaine. Là, ce sont des termes des militants. Ce sont des bambas qui ont des termes bizarres comme ça. Confiner. Il y a même une Congolaise qui est obligée de dire confiture. Il faut confiturer, confiturer. Parce qu'elle est fatiguée, la pauvre. Elle a raison. Je vous ai vu vous moquer d'elle. Ce n'est pas sa langue. Je vous ai vu vous moquer dehors. Elle a dit confiture. Mais comment ? On ne connaît pas ça. Il y a de nombreux Gabonais qui ont connu le terme confiner. Là, 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 en novembre, décembre, janvier. Il y a des Bac plus 5 qui ne connaissaient même pas ce qu'on appelle confiner. Il y a des ingénieurs Gabonais qui n'avaient jamais entendu parler de confiner. Il faut dire la vérité. Vous avez découvert ça. Tout le monde, là, nous tous, nous avons découvert confiner ici, là. Dernièrement. Même moi. Moi, je ne connaissais pas confiner. Confiné, quoi ? On connaissait la confiture. Configurer. Confiance. On a des termes qu'on utilisait. Confiance. Configurer. La configuration. Mais confiné. On a entendu confiner. Là, 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 là. Encore une fois, nous avons fait un sens. Confiné. C'est là où confiné est arrivé ici. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle confiné. Vous êtes là. Vous connaissez ce qu'on appelle confiné ? Non. C'est pourquoi je dis, j'estime que, aujourd'hui, nous avons appris un problème. C'est le même mot. Maintenant, il faut le tropicaliser. Comment est-ce que tu tropicales confiné ? On confine quelqu'un au Gabon. Comment ? Là, vous coupez l'électricité. Regarde. Vous savez. Pourquoi est-ce que les présidents africains n'ont pas développé l'électricité ? Parce que les histoires de confinés, on ne connaît pas ça. Ici, en Occident, ils ont déjà ça à cause d'avoir. Rien que leur façon de vivre chez les militants ici, ils sont confinés déjà. Naturellement par là. Parce qu'il fait froid. Ils disent que tu as qu'un sang. Que tu vas aller faire quoi dehors ici ? Ils ont des périodes d'hibernation. On t'hiberne. Tu es hiberné. Tu vois. Même les animaux ici ne sortent pas. Vous savez. Les animaux des militants ici ne sortent pas. Restent dans les trous. Vous avez les ours. Quel est l'animal chez nous qui reste dans les trous ? Tous les animaux sont dehors. Même la tortue qui se balade avec sa maison ne reste pas dans sa maison. Regardez chez nous au Gabon. Vous avez vu une tortue rester là-bas ? Non. La tortue sort. C'est pourquoi j'ai dit que c'est compliqué chez nous. Avec les problèmes d'eau. On se lave les mains comment ? Parce qu'on a une culture qui fait que nous on s'existe. On vit dehors. On ne vit pas dans les maisons. Ceci dit. Je vous le répète. Mes frères. Faisons quand même un effort. Nous allons observer la maladie là. Faisons un effort. Essayons de rester à la maison. Acheter les ventilateurs. Il va falloir qu'on développe les groupes électrogènes. On va faire comme au Nigeria. Nous allons commencer à développer les groupes électrogènes au Gabon. Parce que la SEG devient une compagnie qui n'a aucun sens. Plus que les Gabonais. La dictature des Bongo Ndima ne veut pas développer le problème d'électricité et d'eau. Moi, le conseil que je fais aux Gabonais, c'est qu'il faut développer le commerce. Comme au Nigérien, on va développer les groupes électrogènes. Il y a un gros groupe électrogènes qu'Alianga. Les gars de l'Agev avaient acheté. On m'a dit. C'est un transfo. Ils avaient acheté un transfo immense à Angonjela. Pour alimenter tout Angonjela. Quand on a mis Farjon en prison. C'était vers Amissa là-bas qu'ils avaient mis le transfo. Dès qu'on a mis Farjon et son gang de l'Agev en prison. Noureddin, avec un corbe-caleur, ils ont volé le transfo. On ne sait pas là où le transfo se trouve jusqu'aujourd'hui là où je parle. Allez-y vous renseignez avec les gens qui habitent à Akanda. Vers Amissa là-bas. Les gars de l'Agev avaient commencé à mettre un transfo. Tout le monde était au courant. Tous ceux qui habitent à Akanda étaient au courant. Allez-y Akanda. Si vous pensez que... Allez-y demander aux gars d'Akanda ils vont vous dire. Le transfo était censé alimenter toute la zone d'Akanda. Un gros transfo. Vous savez que Port Gentil est alimenté par un transfo. Port Gentil. Est-ce que vous savez ça ? Port Gentil, l'électricité de Port Gentil c'est un transfo. Le transfo de la SCG qui se trouve vers le lycée technique. Alors, on avait... Les gardes de l'Agev avaient acheté un transfo. Bon, moi je ne les suis pas parce que c'est des voyous. Mais ils avaient acheté un transfo. Ils ont mis ça à Akanda là-bas. Dès qu'on a mis les enfants là en prison. Noureddine. Avec un corbe calve avec un transfo. Jusqu'au moment où je vous parle là. Les gardes n'ont plus jamais revu le transfo là. Vous comprenez ? Voilà. Nous avons affaire à des voyous au Gabon. Il y a des voyous. Les gardes. Le gang de Noureddine. Avec un corbe calve. Abbanon comment ? Voilà qu'on a affaire. Aujourd'hui là, tous les présidents africains ont décliné. Tous les présidents africains ont décliné plus ou moins ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement par rapport à cette histoire de confinement là. Les mesures d'accompagnement sont partout. Certains présidents ont décidé qu'on ne paye pas l'électricité. D'autres on ne paye pas l'eau. L'eau c'est gratuit pendant la période de confinement. Ils ont décidé que non. Bon écoutez, nous allons accompagner. L'Internet c'est gratuit. Il y a beaucoup de mesures d'accompagnement. Il y a même des présidents qui ont décidé de donner de l'argent à chaque foyer. Vous comprenez ? Aux foyers, aux différents foyers. Accompagner financièrement les populations les plus démunies. Moi je vois, il y a certains pays africains qui ont décidé de le faire. Au Gabon, le cyborg gabonais, on ne sait pas ce qu'il a décidé. Mais c'est quoi les mesures d'accompagnement concrètement parlant ? C'est quoi les mesures d'accompagnement par rapport à ces trucs de confinement ? Quelles sont les mesures d'accompagnement ? On ne connaît pas. Tout ce que les Gabonais vivent, on leur demande de ne pas sortir. Et on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on coupe l'eau, on coupe l'électricité. Les pauvres sont obligés de sortir des maisons. Il y a des ministres qui vont puiser l'eau dans les pompes. Avec les serviettes qui portent les noms des hôtels. Le ministre, le ministre, il est là derrière. Avec une serviette blanche écrite plaza hôtel. Oh méridien hôtel. Oh étape hôtel. Donc vous... Vous voyez. Tu vois quelqu'un au lieu d'acheter des serviettes machin. Louis Vuitton, Wakanzu. Tu vois les serviettes qui sont écrits plaza hôtel. Méridien hôtel. Machin. Vous voulez qu'on s'en sorte comment ? Regardez le Rwanda. Le Rwanda, ils ont mis dans la gare routière au Rwanda. Il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'avant de monter dans les bus au Rwanda. Quand tu arrives à la gare routière. Vous lavez les mains. Et avant de monter dans le bus. Voilà une mesure d'accompagnement. Moi j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Où je vous ai dit. Que quand vous montez dans les bus. Dans les taxis bus. Ou bien dans les taxis. Ne mettez pas vos visages dans le taxi. Vous avez cru que je blaguais non ? Ça m'en ramène au zoo. Parce que je connais la réalité du Gabon. Je vous avais dit ça. J'ai dit. Ne mettez pas les visages dans le taxi. Je vous ai dit que si vous arrêtez un taxi. Vous prenez la course. Si tu sais conduire. Tu dis au taxi man de te donner un véhicule. Tu te déposes chez toi. Et puis tu l'appelles. Tu lui dis. Mon frère. Je suis arrivé chez moi. J'ai laissé la voiture à tel endroit. J'ai ta course. L'argent à tel endroit. Les clés sont à tel endroit. Viens prendre la voiture. Fin. Moi je vous dis des choses. Parce que je connais les voyous qui sont au pouvoir. Parce que moi si j'étais au Gabon. J'allais faire ça. Ou bien tu loues le taxi. Si tu as vraiment besoin de faire des courses. Tu arrêtes un taxi. Tu dis au Gabon. Ta journée c'est combien ? 25 000. Tu lui donnes 25 000. Tu prends la voiture. Tu tournes. Quand tu as fini. Tu lui dis de t'attendre. Là où tu l'as pris là. Tu lui ramènes la voiture. Ou bien tu te déposes chez toi. Ou bien quand tu prends la voiture le matin. Tu lui dis. Moi j'habite à Sotega. Attends moi à Sotega. À l'échangeur. Tu tournes la journée. Dès que tu as fini le soir. Tu lui déposes la voiture à Sotega. Tu lui dis. Tu es là. Tu rentres. Ce n'est plus le moment de se mélanger avec les gens. Parce que le Nkuruna est là. Le Nkuruna ne va là-haut. Le Nkuruna est là en ce moment. Ce n'est plus le moment de se balader. Moi je vous le dis tranquillement. Parce que j'ai dit à certaines personnes. Que moi je Nkuruna. Ils me disent. Oh. Tu prends quelle cure. Quelle alors. Je dis. Il n'y a pas de cure. On est là. On est obligé de. On a ça là. On est ici. Moi je vous le dis tranquillement. J'avais dit aux Gabonais depuis longtemps. Il y a Nkuruna au Gabon. Je pense. Si vous vous rappelez. Je vous avais dit. Il y a des mois. Il y a Nkuruna au Gabon. On est où aujourd'hui. Ce n'est pas cela qui est arrivé là. C'est ça qui arrive là. Moi quand j'observe bien. La seule chance que nous avons. Parce qu'il faut vraiment aller dans les. On observe. Il se trouve que. 75% ou 80% des gens qui meurent ici en Europe. De cette maladie là. Ils ont plus de 75 ans. Donc. Les blancs ont une société qui est vieillissante. Nous on n'a pas une société. Vieillissante en Afrique. Nous avons une société qui est. Majoritairement jeune. Elle est majoritairement jeune. Ceci dit. Le problème que nous nous avons. Que les européens n'ont pas. C'est la comorbidité. Nous avons. Un. 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 Un taux. De comorbidité. Élevé. Que eux ils n'ont pas. Eux ils meurent. Il faut bien écouter ce que je dis. Eux ils meurent beaucoup. Ce sont les vieux. Parce qu'il y a un. Un gabonais. Un frère gabonais. Qui m'a. Mais si. Mais. Ce sont les vieux qui meurent là-bas. Machin. Je dis oui. Ce sont les vieux qui meurent. Parce qu'ils ont une santé fragile. Dès qu'on atteint. Un certain âge. on a des pathologies, le corps, parce que le corps est faible, l'organisme devient vieux, et puis on est fragile. Mais nous, en Afrique, nous sommes jeunes, c'est vrai, il y a une grande partie de la population gabonaise à moins de 50 ans, donc ça veut dire que si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Europe, on ne devrait pas avoir autant de morts. Ceci dit, la différence qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, c'est que nous, nous sommes un pays tropical, nous avons beaucoup de maladies tropicales qui affaiblissent notre organisme. Si vous commencez à compter chez nous au Gabon, les cas de drépanocytose, la drépanocytose, nous avons de nombreux jeunes qui ont la drépanocytose. Si vous commencez à compter les cas des diabètes, de nombreux Gabonais ont le diabète. Ils sont nombreux. Le revenant là, lui il a le dauphin, il a le diabète. Vous allez commencer à compter des maladies comme l'attention, des gens qui ont l'attention, des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Vous savez qu'au Gabon, il y a beaucoup de cas où quelqu'un va dormir, il ne se lève plus, il est mort. Regardez le taux élevé de jeunes qui meurent chez nous. Des malaises. Oh, quelqu'un a eu un malaise. Parce que chez nous, il n'y a pas de distraction. De nombreux Gabonais sont alcooliques. Ils ont des problèmes comme la cirrhose, du foie, des problèmes de tension artérielle. Les Gabonais ont beaucoup de petites maladies là. Et quand on a un organisme aussi faible, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. Il faut comprendre ce que je dis. C'est pourquoi on craint. On craint. Moi, c'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Ma crainte de cette situation. Parce que déjà même la bouffe qu'on mange, la bouffe. J'ai dit à certains de mes frères qu'arrêtez de manger le cube magique. Il y a des gens qui mangent le cube magique seuls avec le pain. J'ai déjà vu ça. Le cube magique, c'est un poison. Moi, je suis ici en Europe. J'ai fait de nombreux pays européens. Je n'ai jamais vu le cube magique dans la nourriture de quelqu'un. Même au restaurant, on nous donne pas. Le cube magique. J'ai dit, mais pourquoi au Gabon, on a le cube magique, mais ici, il n'y a pas le cube magique. Et le cube magique, dès que tu mets ça à la langue, tu commences à pleurer seul. Tu sais que tu as mis quelque chose que ce n'est pas normal. Moi, je me rappelle Milou, mon chien. Chaque fois qu'on préparait à notre tueur à Milou, on mettait le cube magique, Milou ne mangeait jamais. Milou ne mangeait jamais. Alors, quand des gens mangent le cube magique, prennent le cube magique, pompent ça dans le soya, pompe, 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 ils mangent. Des gens, on a déjà dit aux Gabonais qu'arrêtez d'aller acheter la nature à sans gel. Il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de gel. Sans gel. Sans gel. Sans gel. Et l'individu, il continue de vous faire ça sans gel. Donc, c'est pourquoi je dis que considérant toutes les maladies, la comorbidité, tout ça là, c'est ça qui va faire en sorte que les Gabonais aient de sérieux problèmes graves. J'ai déjà dit aux gens, regardez le Fanta, le Fanta Combo au Gabon. Moi, j'ai goûté le Fanta ici. Le Fanta ici, le Fanta du Gabon est sucré, tellement sucré que dès que tu prends un verre de Fanta, la langue, la langue est rouge. On dit qu'on t'a blessé. Il y a des gens qui deviennent clairs au Gabon en buvant seulement le Fanta. Le Fanta du Gabon là qui est rouge. Je n'ai jamais vu un Fanta sucré comme ça. Le problème, c'est ça. Le problème que nous avons chez nous au Gabon, c'est que c'est la comorbidité. C'est ça qui va tuer les gens. Ici, ce qui tue les Européens dans leurs problèmes, dans leurs maladies, dans leur maladie, c'est qu'ils sont vieux. Les jeunes, il y a une petite fille de 16 ans qui est morte. On n'a rien compris. Il y a peut-être je ne sais pas. Tout le monde se demande comment la petite est morte. Il y a une infirmière là qui a attrapé l'onkourouna on a des cas là. Des cas quand même assez, ce qu'on pourrait considérer comme étant des cas isolés. Nous avons des cas isolés ici. Mais quand on regarde on a bigger scale, comme on dit en anglais, à grande échelle, c'est la comorbidité le problème. Notre problème. Les gens mangent mal. Mais vite, mais dit. Tu as des gens qui bouffent la salade la salade avec le manioc ou bien avec la banane. La salade le soir, normalement tu prends ça avec un petit pain, machin et tout et tout. Mais comme les boulangeries ont fermé, les gens qui prennent la salade avec le makabu, avec les tubercules. Une petite salade le soir, salade de museau, tu prends ça avec les casse-à-dents. Bon. Ça, ce sont des mélanges terribles. Dans ton organisme, tu prends des trucs comme ça. C'est fini. Il faut faire attention. Vous avez des jus bizarres, des jus qui sont dans les sachets. Et puis on vend même l'eau dans les sachets. Il faut faire attention. Moi, je vous ai déjà dit, mes frères, normalement, on ne devrait pas mourir. Normalement. Quand je remarque bien, je ne pense pas. Bon. Je suis en train de voir parce que moi, je fais des analyses. Je ne suis pas médecin, mais j'essaie de faire des analyses. Je ne regarde pas la couleur de la peau parce que ça n'a pas de sens. Je regarde plutôt la tranche d'âge des morts. Je regarde la tranche d'âge. Bon. On essaie de voir. parce que même là, moi, j'ai décidé que quand le confinement là va finir, moi, je ne vais pas d'abord partir dehors. Parce que dès qu'on va dire, bon, confinement, parce qu'ils disent qu'on est à notre pic, on a atteint le pic ici en France. ça veut dire que normalement, quand ils disent « pic » à Irina, la semaine prochaine, le taux de contamination devrait baisser. On ne devrait plus avoir de nombreux cas qui arrivent puisque les gens sont restés confinés après deux semaines, trois semaines. Bon. Ceci dit, au Konongo, il y a eu un Zalin. Bon. Moi, je ne vais pas sortir. Dès qu'on dit confinement terminé, ma boune gagne, d'abord encore me sonnerait bien avant de me parler avec les gens. Je ne me... ne m'expose pas. Et puis, gardez vos parents à la maison. Il faut garder vos parents à la maison. Ne les exposez pas. Donc, je ne vais pas faire parce que parce que moi, je vous vois là. Dès qu'on va dire que non, bon, c'est fini maintenant. Tout le monde est maintenant dans la maison. le bon sang. Vous allez encore attraper une autre vague dans le courant. Moi, je ne sors pas. Je ne me dis pas comme ça. Il y a des jumelles. C'est ce que moi, je tiens à vous dire déjà. j'ai vu un individu de l'ONU, l'OMS qui est venu dire l'Afrique aura les morts, machin. Nous attendons, attendons-nous au pire en Afrique. Les gens vont mourir. M'est-ce que moi, enfin. Mais nous, pourquoi est-ce que les militants veulent absolument que les noirs meurent? Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir une maladie qui vous tue vous et pas les noirs. Il faut aussi que bien, 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 il y a eu pourquoi nous, on doit mourir. C'est vrai qu'on a des voyous qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas développer le système de santé chez nous. Mais ce n'est pas une raison pour vouloir que nous, nous aussi, on meure. il y a bien un été. Nous, quand on meure chez nous, ça vous arrange? Je n'ai pas encore vu les gens s'alarmer. Et pourtant, la chose, les choses qui tuent les Africains majoritairement sont causées par les militants. Quand vous, quand vous maintenez en Afrique des dictateurs, des voyous qui ne respectent rien, qui ne sont pas capables de développer leur pays. Parce que ce qui tuent les Africains, c'est quoi? L'état des routes. Regardez le nombre de morts qu'il y a par an. La route Yaoundé-Douala. Le nombre de morts sur cette route-là, Yaoundé-Douala. Si on fait cette route-là aux normes internationales, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une autoroute, ça va diminuer le nombre de morts, le nombre d'accidents mortels de plus de 80%. Tout comme chez nous au Gabon, la route qu'il y a à la nationale qui part de Libreville, jusqu'à Lambaréné ou bien une Jolée. Si on arrange cette route-là, on met juste une glissière de sécurité au milieu, une glissière. Vous mettez une glissière de sécurité au milieu qui sépare les deux voies et on arrange les voies et puis la bande d'arrêt. On arrange bien la route. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'accidents. tu peux faire ta vitesse, on s'en fout. Mais vous avez cette route-là qui traverse les villages la nuit. Vous tuez les gens. Vous avez le problème de la maintenance des véhicules. Voilà les choses qui tuent les Africains en masse. Et tout cela s'est fait pourquoi ? Parce que au pouvoir, il y a des individus qui n'aiment pas le pays, qui n'aiment pas les populations. Mais les militants s'en foutent quand nous on meurt. Le palu, les choses qu'on meurt avec le palu. Le palu, les accidents en milieu urbain, les accidents liés au mauvais état des routes, liés au mauvais état des voitures, des véhicules, le fait qu'il y ait des tronçons à voie rapide qui sont dans l'obscurité. Tu ne vois pas la voiture arrive là-bas, il n'y a pas de phare. Vous savez, rien que le taux de mortalité lié à la route est extrêmement élevé chez nous. Extrêmement élevé. Les sorties de route et ainsi de suite. Voilà les choses qui nous tuent. Bon, ça, je n'ai jamais vu les militants et les militants sont responsables en partie. Pourquoi ? Parce qu'ils aident au maintien de certaines dictatures chez nous. Certaines dictatures qui n'ont aucune obligation de rendement. Même leur dire que, bon, enfin, on vous a maintenu là, arranger quand même la route. Faites les voies rapides, rien. Voilà ce voyou d'Ali Bongo avant de mourir qui nous avait promis qu'il allait nous donner son héritage. On n'a jamais vu l'héritage jusqu'à aujourd'hui et aucun pérégiste n'est même capable d'aller dire que, mais enfin. Mais toi, tu avais dit que tu allais quand même donner l'héritage à la jeunesse gabonienne. L'héritage est où ? Rien. Là où est Allé, Allé, machin, machin, tout et tout. Bon, voilà. Voilà un cadavre qui gère un pays. On ne sait pas de quoi il parle. On le voit à l'aéroport en train de prendre, réceptionner du matériel, un don. Ils sont en train de voler un don. Et ils ne parlent même pas. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas le temps de faire les coupures. ils ne savent pas ce qui se passe. Depuis quand vous avez vu un chef de l'État qui va dans un aéroport aller réceptionner une commande et il ne fait pas d'interview. Le seul endroit où l'individu là parle depuis qu'il est là, c'est seulement dans des endroits organisés, avec des coupures. Et il faut prendre des semaines pour filmer une petite communication de deux minutes. mais tu ne vois jamais parler. Il n'y a pas le presse, aucune interview. Il n'y a pas d'interview avec cet individu. Rien. On nous met un cyborg là, c'est lui qui nous gère. Et personne ne doit parler. Il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Il y a des gens Il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Et ainsi de suite. Tout est devenu tabou. Le Gabon est devenu un walking dead jusqu'à un maigrichon comme Zemmour. Éric il vient se moquer du Gabon. Et j'ai vu les Gabonais se fâcher. Éric Zemmour se moque de nous. Pourquoi Éric Zemmour? Mais il a raison. Éric Zemmour a raison de se moquer des Gabonais. Nous-mêmes nous nous moquons de nous-mêmes. Accepter la présence accepter d'être géré par un homme qui est décédé un revenant c'est se moquer de nous-mêmes. Toi, tu peux épouser quelqu'un qui est comme Ali? Nous-mêmes ne pouvons dire je t'aime devant un maire? Je vous pose des questions terribles. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes ne montrons pas que nous aimons notre pays. Comment Éric Zemmour va aimer le Gabon? Éric Zemmour ne peut pas parler comme ça du Rwanda? Zemmour ne peut pas parler comme ça du Nigeria? Zemmour ne peut pas parler comme ça du Sénégal? Il ne parlera comme ça que du Gabon parce que le Gabon c'est devenu un boxon, un bordel total. Un bordel total? Ce n'est pas possible. un pays où les chiens se suicident parce qu'il y a une époque où tu avais des chiens qui quittaient le Cameroun pour venir vivre au Gabon. Sur la route, tu trouvais des chiens qui venaient pour venir au Gabon. Il y avait des chiens qui quittaient la Guinée équatoriale pour venir s'installer au Gabon. Tous les jours, tu trouvais des chiens en route. aujourd'hui, il y a des chiens qui n'ont même plus la force de quitter le Gabon pour repartir s'installer au Cameroun ou en Guinée équatoriale. Les chiens se suicident. On voit à Yungoul. Tu arrives au bord de mer, tu vois le chien en train d'aller à l'eau. Tu te dis mais le chien là va à l'eau, il est 20 heures. Qu'est-ce que le chien fait? Le chien va mourir. Tu traverses la route, tu vois un chien qui est là, couché. carrément sur la voie express rapide, il est couché, il a mis les mains, il prie. Tamponnez-moi, moi je me malade. Pourquoi? Parce que notre pays ne dirigeait pas des voyous. Les animaux ne s'en sortent plus. Les animaux ne s'en sortent plus. Il y avait un moment donné, tu ne pouvais pas, tu arrivais au Gabon, tu avais des chiens qui étaient costauds en route. Tu attaques un des autres chiens, ta gym. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? On ne peut pas s'en sortir au Gabon. Le Gabon devient la moquerie, un sujet de moquerie. Le Gabon devient un sujet véritable de moquerie. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire le contraire ici. qui va venir nier. Nous sommes en train de vivre un drame planétaire, cette affaire d'un coronavirus. Et ce n'est pas fini. On dit que ce n'est que le début parce que le même temps en parle. je vous ai vu là en train de tout le monde maintenant est en train d'espérer que l'enfant de Rayan, le petit-fils de Rayan fasse quelque chose. Le petit-fils de l'enfant des âges farouches, comme il s'appelle celui qui est né au Sénégal, le fils de Rayan, Mavi Alen, Raoul. C'est bien. Nous allons attendre, attendre, nous allons entendre et attendre ce que Raoul va faire avec mes frères. Lui aussi il est combattu par les militants. Il est combattu. Heureusement que l'enfant il a il a le sang africain il a le sang africain dans son corps sinon c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour l'enfant de le petit-fils de Rayan. Quand on vous dit on vous explique que quand tout cela ça se passe tout ce que nous voyons qui se passe sur terre muté le monde est en train de subir une mutation parce que quand on va sortir de tout ce que vous voyez là il y aura une mutation économique il y aura une mutation politique il y aura une mutation sociale on va redessiner la trajectoire du monde tout ce que vous voyez là va laisser des sequelles irreversibles maintenant nous nous les gabonais ou les africains quelle est la partition qui va être la nôtre allons-nous encore subir les décisions du monde parce que nous rien que le cas spécifique du gabon nous ne semblons pas vouloir dealer avec le revenant qui fait des apparitions sporadiques qui n'ont aucun sens qui n'ont aucun sens nous pensons qu'il faut laisser machin voilà laisser ne parler pas tu as des gens qui viennent demander vous quel est votre apport vous vous proposez quoi machin quand tu essaies de parler de l'affaire de ces voyous qui sont au pouvoir tu as des gens qui viennent comme la petite la fille Ngalibika Laetitia vous proposez quoi est-ce que nous sommes là pour proposer on n'est pas là pour proposer j'ai voulu demander à la petite Ngalibika quand on te drague dehors tu as ton mari à la maison mais ton dragueur dehors tu ne lui demandes pas ce qu'il propose il n'est pas là pour proposer des choses il n'est pas au pouvoir il n'a rien à proposer il n'est pas l'élu il ne t'a pas doté quand tu as un problème est-ce que tu peux aller imposer à ton dragueur de t'aider tu ne peux pas parce que lui n'est pas ton mari le rôle de l'opposition ce n'est pas de faire des propositions ils ne sont pas obligés le rôle de l'opposition c'est comme le nom l'indique c'est de s'opposer l'opposition n'est pas là pour proposer non l'opposition est a pour but de s'opposer c'est leur rôle le rôle de l'opposition c'est de s'opposer ce n'est pas de proposer ils ne sont pas obligés de proposer des choses ils sont obligés de s'opposer vous dire que là vous faites mal ici là vous faites mal mais vous êtes là vous proposez quoi vous les syndicats mais ce n'est pas le rôle du syndicat de faire des propositions ils ne sont pas obligés vous vous êtes imposés au pouvoir par la force par le fer par le feu en exterminant de nombreux compatriotes qui ne sont pas avec vous qui n'ont pas voté pour vous bon maintenant comme vous vous êtes imposés mais montrez travaillez travaillez le pays de simples mesures d'accompagnement comme de l'eau vous n'êtes pas capable de donner de l'eau au Gabonais mais mais foutez le camp quittez les Gabonais ne sont pas mais qui vous a demandé d'être là vous vous êtes imposés au pouvoir mais montrez travailler c'est comme Laetitia en Galibica si un garçon s'impose dans ta vie il dit non il chasse tous les autres garçons que tu as aimé si tes parents t'imposent d'épouser un homme on dit voilà tous tes dragueurs les autres dragueurs on les chasse on dit non ceux qui étaient ceux qui estimaient qu'ils étaient capables de transformer ta vie on dit non maintenant on t'impose que tu dois épouser Lula mais la cellule se comporte mal avec toi est-ce que toi tu vas aller dire aux dragueurs que vous proposez quelque chose non tu as chassé les autres dragueurs tu as écouté tes parents qui t'ont imposé l'autre individu qui fout la merde les autres ne sont pas obligés de venir résoudre tes problèmes ils vont te dire non viens avec nous mais laisse d'abord le type là c'est comme ça que ça se passe on n'est pas là pour venir proposer aux gens les gens c'est des voyous c'est des voyous un gouvernement qui vole un don mais c'est des voyous Seigneur je n'ai jamais vu ça vous n'êtes pas capable de dire le matériel que nous sommes en train de prendre à l'aéroport c'est Jack Ma qui a donné ça un chinois qui nous a donné un peu le cadeau que vous voyez là on va essayer de voir ce qu'on peut vous n'êtes pas capable de dire ça aux Gabonais mais ça veut dire que vous êtes des menteurs et quand vous avez amené votre revenant à l'aéroport on a bien vu que le 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 matériel qu'il était en train de regarder là c'est le matériel qu'Ethiopiane Erland a amené éthiopiane depuis quand vous commandez les choses et que c'est l'Ethiopiane qui amène ça on est en période de confinement les vols internationaux sont arrêtés interdiction de vols internationaux le seul vol qui est venu c'était Ethiopian Erland qui est arrivé et le premier ministre de l'Ethiopie a dit que le Gabon a reçu le don mais vous n'êtes pas capable de dire le Gabonais la vérité vous êtes maintenant fait des ajustements de mensonges oh non on a reçu une autre et quand vous regardez bien même l'heure où lui était là-bas c'était l'Ethiopiane et là vous pensez qu'à l'aéroport les gens qui travaillent à l'aéroport ce n'est pas les membres de nos familles est-ce que vous vous êtes demandé comment nous on a su que les gars l'avaient volé que c'était l'argent du don c'était le matériel donné par machin est-ce que vous vous êtes demandé comment on a su ça vous qui êtes en vous les périgistes la question que vous devriez vous poser c'est que comment est-ce que les gars qui sont dans la diaspora les activistes ont su que c'était le matériel du don on a su ça parce qu'il y a des gens aussi bien au Gabon et l'international nous avait déjà dit au Gabon on nous a dit et on a mené des enquêtes vous êtes des voyous et au lieu de reconnaître qu'il y a une bon on a eu un machin non vous voulez amener le mensonge oh non finalement le le chef de l'état a fait une commande qui est d'abord arrivée maintenant la commande d'Ali Baba va arriver demain ou bien vous êtes des menteurs vous êtes des voyous vous êtes des vrais voyous comment voulez-vous qu'on fasse confiance à un régime de bandits comme ça qui vole le don ce qu'on te donne tu voles ça on t'a déjà donné on t'a fait un don tu voles un don c'est la première fois que je vois un régime qui détourne un don vous voler on vous a donné à vous quelqu'un te donne et tu voles ce qu'on te donne c'est pour toi tu viens encore voler ça enfin vous êtes des voyous et quand on dit que vous êtes des voyous vous vous prenez ça mal on parle mal oh voilà vous êtes maintenant tous les clients enough is enough oh enough is enough oh enough is enough vous parlez l'anglais vous commencez à vous fâcher vous prenez la télé vous venez parler à la télé beaucoup mais vous êtes des voyous mais vous êtes des voyous vous êtes des voyous vous êtes des gangsters vous êtes des gangsters avant qu'on ne parle Billy B. Bon ne parlait pas d'abord de ça au début c'est quand on a commencé à faire les lives on a commencé à dire mais enfin mais les gars ils sont en train de détourner un don c'est là où Billy B. Bon va maintenant écrire sur Twitter le don de machin va revenir machin enfin pourquoi vous êtes des bandits comme ça mais vous êtes des voyous et vous prenez les gabonais vous nous prenez vraiment pour des édongues vous pensez que nous on est maboul vous pensez que nous on ne sait pas ce qui se passe on vous a déjà dit qu'aujourd'hui là nous appartenons à la génération androïde on peut parler avec des gens que vous n'avez même pas idée qu'on parle on discute avec des individus que vous n'imaginez même pas et vous le savez on vous dit arrêtez soyez malin quand vous faites vos communications sachez que vos communications sont décortiquées sachez que tout ce que vous dites on comprend nous sommes organisés ici là où vous nous sommes organisés il ne faut pas suivre nous sommes organisés c'est comme la dernière fois vous avez dit qu'aujourd'hui Ali Bongo est né en comment vous avez appelé le pays au Congo au Congo Brazzaville et vous avez dans l'acte de naissance que vous avez présenté vous avez signé l'acte de non pas l'acte de naissance dans l'acte de délivrance parce que quand quelqu'un d'enfant est né il y a un hôpital dans le papier que vous avez donné papier d'acte de naissance il y a là où il est né et le monsieur qui a signé mais ce que vous ne savez pas c'est que nous avons mené des recherches le monsieur que vous dites qu'il a signé l'acte de naissance d'Ali la période où Ali est censé être né là-bas lui le monsieur ne vivait pas en Afrique il était en Europe on a fouillé mais vous ne savez pas qu'on peut aller très loin on a fouillé donc vous avez des individus aujourd'hui enfin une kamadique elle a accouché elle n'a jamais accouché elle n'a jamais accouché alors nous sommes dirigés par des voyous qui ont des histoires qui changent le lundi la même histoire l'histoire de lundi n'est pas est différente de celle qu'on raconte mardi après mercredi c'est une autre histoire vous êtes né remixé vous avez des naissances remixées enfin comment voulez-vous que des individus qui sont aussi incohérents des malfrats nous aident à nous en sortir d'un couronat ce n'est pas possible comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance quand il s'agit quand il s'agit de couronat voilà une affaire maintenant de vaccination on ne sait même pas ce que le gouvernement dit par rapport à cette histoire de vaccination est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai qu'est-ce qui se passe les populations sont inquiètes par cette histoire de vaccins aucun Gabonais n'ira se faire vacciner je vous ai déjà dit ça personne ne doit aller faire le vaccin y'a les bonnes 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 allez-y d'abord vacciner le cyborg c'est lui qui est beaucoup malade qui est mort qui revient qui est décédé on ne sait pas voilà lui il faut le vacciner après vous vacciner abmanon konga allez-y vacciner abmanon konga vous le vacciner vous vacciner bilibi bonnes parce que à n'yarets chie il babé yal vous vacciner bilibi bonnes et vous vacciner vous pouvez vacciner Anisem il a besoin d'un vaccin Anisem vous le vacciner ils sont nombreux là y'a beaucoup de ministres qui sont bizarres vous pouvez vacciner moukani ou ango ils sont nombreux vous pouvez vacciner eux ils ont des problèmes mais ne vacciner pas les enfants des gens laissez laissez les gabonets tranquilles personne ne doit amener son enfant ils ne doivent pas vacciner 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 il y a des italiens qui ont besoin de vaccins voilà les prêtres qui sont avec le pape ils ne doivent pas ils ne doivent pas ils ne doivent pas vacciner ils ne doivent vacciner ils ne doivent vacciner ce qu'ils ne doivent pas Et tu n'as pas vu que t'as vu Papa, il y a toujours eu Je pensais même que Basile avait eu En faisant le bio, Basile avait eu Je me dis que Basile avait eu Bon, enfin Papa, il y a eu A le papa, il y a eu Il y a eu 1,0 ans Ou alors, il y a eu Un enfant qui met Oh, il y a eu Bah, il y a eu Il y a eu Il y a eu Partout, partout Oh, quoi? Il y a tu Il y a eu Il y a eu Il y a eu il y a un film là vous avez vu ça à la télé non ? vous n'avez pas vu à la télé comment le pape a fait un sang en quoi au Vatican il ne reste que trois personnes vous pensez que comme ça c'est bien comme ça là c'est bien mais vous n'avez pas vu ça à la télé il n'y a plus de fidèles là c'est compliqué moi j'aime dire je ne sais pas que j'allais voir le pape marcher seul le pape marche maintenant seul au Vatican le pape se balade seul il marche la personne tout le monde est mort la personne le pape se balade seul ils ne sont que trois maintenant au Vatican tout le monde est mort tout le monde est mort c'est compliqué je ne sais pas comment les gens vont faire moi j'ai vu ça au journal on a montré ça au moins pendant deux jours la BFM comment le pape est venu c'est la première fois que le pape le pape est venu parler de beaucoup de choses en tout cas bon moi je vais vous laisser ça pas de vaccins si on vient avec les histoires de haut baya mine vacciner ni que mien et tout mourette mourette saillette on a bio bici gars comme diable vacciné mémis et kabouman nous ne sommes pas dedans quand on est vacciné ou ya vatican ya un min tam et ya rome bien comme diable vaccin on nous vaccine les les moustiques nous vaccine tous les jours mais le monsieur mais n'y ont bien battu bien en gagne machin on ne veut plus les toi là c'est terminé bon en tout cas moi je suis parti mon cas que dieu protège le gabon